J'entretiens des raisonnements qui semblent disconvenir à mes passions, jugés puériles par certains et maniaques par d'autres. Cette incompatibilité présumée, elle était ma gloire. Prenez cette réflexion, par exemple, que je me manufacturais au petit matin en apprenant que mes tigres de Victoriaville avaient lu dessus sur leur malade. La joie, l'allégresse, vous savez ce que ça fait, non ? Bon, voici cette réflexion. Existe-t-il une créature vivante plus mâcène et plus siniste qu'un sportif générique qui se tarpe de raisonner comme Platon ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Imaginez la scène, une bibliothèque en mélamine fatiguée, fixée au mur d'un salon beige, sur laquelle trônent les œuvres complètes de Platon, édition de la Pléialle, of course. Se concentrer de savoirs philosophiques voisinent une formidable collection d'épinglets des équipes de la Ligue du Nord-Major de hockey. Sans oublier, l'orgueil de la maison, la sélection la plus complète de bâtons de hockey miniature de tout Québec jamais utilisée. Si la plante avait passé la poque à plaid, au lieu de tenter un lancer du revers entre les Jean-Pierre, elle tient qu'elle a remporté à la game. Pour contempler un assemblage de hobbies et de passions aussi irréconciliables, mes yeux reflétant à cet instant des rêves impossibles, je passerais le restant de mes jours à m'introduire par réfraction dans des bunkalots le genre de la classe moyenne. Je les choisirais au hasard parmi les régions qui disposent d'une véritable équipe de hockey. Je veux raconter quelqu'un élevé dans le même tonneau que moi, c'est un rêve bien normal à caresser, non? Grâce à l'expertise de la firme Doyon Avocat, je sais maintenant, de sources généralement bien rémunérées, que la jurisprudence ainsi que la loi établit que le simple fait de s'introduire par réfraction dans un lieu n'est pas en soi une réfraction aux yeux du droit criminel canadien. C'est vrai en plus. J'ai laissé par tous les moyens de communiquer avec le corps ce que tu harcèles. D'accord, j'ai harcèlé un peu pour qu'il restera les vieilles qui appellent le gardien sur un trio plus conforme à ses habiletés, mais il n'a jamais eu les suites à mes recommandations. Il devrait également être utilisé Gabriel à la pointe et ferait les ravages, je vous le dis, c'est sûr. J'ai postulé cette année pour un descripteur des matchs d'éthique. Ils m'ont rembarré prétextant que je m'accrochais les patins sur des détails qui n'intéressent personne. Pourtant, ce n'est pas la marque des commerces du tigre Michel Bergeron. Ces protecteurs de l'ignorance ne m'ont pas insulté, ils ne m'ont pas intégré à leur équipe, car je suis trop doué. Imaginez à l'instant qu'un commentateur soit à ce point perspicace qu'il réduise au silence les sportifs de salon et les cantonnes à un rôle de perroquet. C'est pour cette raison que les analystes sont médiocres, la médiocrité comme garantie de la gratification collective. J'ai établi une corrélation suivante, et si j'étais superstitieux, je dirais que je résonne avec beaucoup plus d'aisance lorsque je n'ai pas l'orchestre à 20 de match. Revenons à cette surprenante corrélation. Pas besoin d'être un actuaire, comme mon seul et mes amis, pour remarquer que le pourcentage de victoire a gré par 80% lorsque je prends en filature l'autobus officiel des tigres. L'importance de cette activité singulière l'emporte sur son étrangeté, vous ne pensez pas. En passant, sachez que l'agence des détectives privées Michel Corneau vous offre des services complets de surveillance et de filature qui sont professionnels et confidentiels. Que vous soyez basé à Montréal, à Québec, voyant en province, vous pouvez compter sur leur expérience exhaustive, la page de papier ou l'encre qui est plus claire, et la discussion absolue afin de mener à bien les différentes enquêtes que vous voulez en conflit. J'ai ordinateur fourni la poste qu'il faut pour être un tigre, je vous le dis, je me demande pourquoi il s'obtile à lui faire une place, il va couler l'équipe. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un orphelin s'illustrer dans une équipe championne? Depuis plusieurs années, je milite pour que le gouvernement instaure un couvre-feu pan-québécois. Je sais qu'il s'agit du cours de la coercition, que c'est une mesure férocement liberticide, mais nous devons impérativement obvier au désenchantement du monde. C'est strictement de cette façon que les gens profitent de ce confinement pour cultiver leur mode profond et développer des passe-temps constructifs, un peu comme les miens. Ça me donne envie d'écouter le cœur de l'armée rouge tellement c'est brillant, c'est logique. Je rencontre plusieurs appuis de taille, comme ce coroner, Yvon Garneau, qui recommande d'imposer un couvre-feu à tous les constructeurs de moins de 24 ans et canadiens. Ces ministres grisonnants qui ont en horreur le vagabondage de laquelle se livre la jeunesse aujourd'hui, ou ces xénophobes qui croient que les immigrants sont les créatures nocturnes qu'il faut surveiller. Le mois passé, je suis allé galvaniser les foules pendant les symposiums excités organisés par les amateurs des machines télévidées. J'ai réussi à convaincre les propriétaires de drones de me signer une lettre d'appui aussi. Le titre de ma conférence, « Comment s'épanouir en période de couvre-feu? » Les joueurs de tics génèrent plus d'attaques et les joueurs de centre ont plus de succès au sein des mises en jeu lorsqu'ils sont congés d'entraînement la veille d'un match à domicile. Mais ça encore, une fois, je suis le seul à l'avoir marqué, si je t'écœurais. Pendant que je mange mes crevettes tigrées, ma version toute personnelle d'un banquet hors-chiaque post-bataille, que je force un autre raisonnement génial qui changera sûrement l'allure du monde, du genre « Est-ce que Juan Santo est assis puissant pour trouver l'océan? » Je suis pris d'une crise de palais. Dans une semaine, le gouvernement actuel forcera à l'instauration d'un couvre-feu perpétuel. J'ai gagné, j'aurais toutes les raisons de célébrer, mais une source capitale m'a échappé. J'ai pourtant tout combiné en utilisant la dialectique comme arbre d'argumentation massive. En tant que cinq citoyens, je ne pourrais pas me soustraire au couvre-feu. Par conséquent, je ne pourrais plus fuir l'autobus des tigues et aller les soutenir sur les patins noires inverses. Mes tigues vont crouper dans les bas-fonds du classement et ma personne va se tarer dans le déshonneur de la défaite. Comme Platon, je devrais m'exiler. Moi, l'oreille, je pouvons maintenant faire saillant politique. Il est souhaitable que les sportifs spéculent dans leur salon, que de grâce, ils séparent mes lectures des maîtres du Panthéon. De cette importune mysture, il n'a pas à résulter rien de bon, en dehors de la corruption de quelques individus abscons.